Donc, c'est facile de comprendre les prophétiques. Je vais vous dire la vérité, le prophétique est facile. Il suffit juste parfois de nous demander à nous qui travaillons dans ces offices, frère, nous dans ça là, on a fait des années dans ça. Donc, parfois il faut nous expliquer, nous poser des questions. C'est très important, je le sens, parce que de plus en plus, je me rends compte que beaucoup de gens ne maîtrisent pas. Je vais vous le dire, je vous le dis parce que nous, on est une église prophétique. Vous savez, là, il est normal pour les personnes qui ne travaillent pas dans le domaine prophétique de ne pas comprendre certaines choses qui sont liées aux prophétiques. Mais nous, c'est pour nous, c'est important de les comprendre. Nous ne les comprenons pas pour les autres, parce que de toutes les façons, Dieu n'a pas donné à tout le monde la même lumière sur certaines choses. Je peux vous parler un peu du prophétique. Je peux vous parler un peu. Regardez, quand un homme a sur lui l'option prophétique, comme le prophète Joël Francis, comme le prophète Jo Gras, c'est plusieurs prophètes qui sont là, comme le prophète Gratien. Tous les prophètes travaillent dans quatre couloirs. Quatre couloirs. Suivez-moi bien. Le premier couloir, c'est le couloir de l'audition. Le deuxième couloir, je peux même utiliser les termes simples que vous voulez qu'on utilise. Le deuxième couloir, c'est le couloir de voir. Le troisième couloir, c'est le couloir des impressions prophétiques. Et le quatrième couloir, c'est le couloir de la puissance. Alors, il arrive des moments où un seul prophète peut travailler dans les quatre couloirs. Il entend, il voit, il sent et il démontre. Il est possible de voir un prophète qui travaille dans les quatre couloirs. Mais il est aussi possible de voir un prophète qui peut toucher aux quatre couloirs, mais il y a une exagération dans un seul couloir. Quelqu'un me saisit? C'est comme ça qu'il y a des prophètes. Même si vous vivez avec eux, par exemple, celui qui est dans le domaine de l'audition, vous remarquerez que dans son ministère, il y a beaucoup de paroles de connaissance, des paroles de sagesse et des prophéties. Parce qu'il entend, il n'est que porte-parole. En réalité, en hébreu, c'est ceux-là qu'on appelait les nabis. Vous me suivez? Il y a d'autres prophètes, le couloir dans lequel ils sont. Ce n'est pas qu'ils ont pris un autre ministère qu'on appelle qui dépasse le prophète. Non, le couloir dans lequel ils opèrent, c'est le couloir de voir. Ils voient des visions, ils voient des songes, ils voient des apparitions. C'est leur couloir. Il y a aussi des prophètes qui sont dans les impressions prophétiques. Je sens, j'ai senti sur ma chair, pendant que j'ai prié, j'ai senti un frissonnement. Il est dans les impressions. Mais il y a aussi des prophètes qui sont dans la puissance. Miracle, guérison et tout ça. En fait, les prophètes qu'on a l'habitude d'appeler voyants, ils sont prophètes de ministère. Mais seulement, il y a eu le couloir dans lequel ils opèrent le plus. C'est le couloir de la vision, voie et tout ça. C'est pour ça que le terme hébreu, c'est son héroïe. Peut-être que si en l'expliquant comme ça, j'espère que je me fais comprendre. C'est comme ça que vous, en vivant par exemple avec le prophète Joël Francis, vous pouvez, vous et ses fils, comprendre que notre Père peut toucher à tel domaine, il peut toucher à tel domaine, il peut toucher à tel domaine, il peut toucher à tel domaine, mais sa particularité, Dieu insiste beaucoup dans telle gloire. Vous me suivez? Ceux qui sont dans le domaine de la puissance, c'est des gens comme Elie, il n'a pas donné beaucoup de prophéties. Mais il était capable d'ordonner et le fait descendre, voie. Mais il y a des prophètes qui sont dans les sachants, il y a des prophètes qui sont dans les voyants, il y a des prophètes qui sont dans les sentants, et il y a des prophètes qui sont dans les démontrants. Peut-être avec ces termes, ça passe. J'ai dit quelque chose. Aucun prophète ne dépasse l'autre. Mais seulement, c'est cette insistance-là. Voilà pourquoi certaines personnes, en voulant, en fait, peut-être qu'il faut que nous, on explique ça. Alors, il est toujours important de parfois nous demander pourquoi on dit certaines choses, pourquoi on dit ça. C'est que j'ai dit, ça passe ou ça casse. Quelqu'un a dit, mais pourquoi? Pourquoi quand vous prophétisez, les gens crient? Écoutez-moi. Aucun prophète ne manipule les émotions des gens. Moi ici, on m'a déjà prophétisé, j'ai pleuré. Mes frères bien-aimés, toi, tu as déjà vu un secret que tu as caché. Dans ta vie, personne, quelqu'un vient. Dans la parole de Dieu, il y a eu des personnes, juste en voyant Jésus, elles se sont prosternées. D'autres, d'autres se sont enfouies. Ils ont vu seulement Jésus, ils ont convaincu que c'était, ils sont tombés dans l'eau, ils ont porté l'ami qui s'appelle l'eau. Tout le monde, les réactions face à la manifestation de Dieu, personne n'est négé. Faisons un exercice. Quand vous regardez le prophète Jérusalem, c'est dans quel couloir il travaille le plus? La puissance. Hein? La puissance est la voie. Hein? Il touche le tout, mais son couloir, c'est la puissance. Donc, 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 c'est facile de comprendre les prophètes. Je vais vous dire la vérité, le prophétique est facile. Il suffit juste parfois de nous demander à nous qui travaillons dans ces offices de vous expliquer ça. Ça devient facile. Il y a des gens, frère, nous dans ça là. On a fait des années dans ça. Donc, parfois, il faut nous expliquer, nous poser des questions. Hein? Moi, un jour, j'ai pleuré. Moi, prophète Diograsse, ça peut avoir beaucoup prophétisé. Je vais me marier. À l'époque, l'argent difficile. J'ai 300 dollars en poche. J'arrive à victoire. Dieu, je ne sais pas si c'est Dieu ou le diable. Un voleur vint. Et tout ça à ma poche. Et me prit les 300 dollars. C'est tout ce que j'avais. Alors, pendant que j'avais la douleur, j'étais au fond comme ça. J'entends un homme prophétiser en Tchilouba. Je suis allé à Logosrema de Matiti. J'entends quelqu'un prophétiser en Tchilouba. Je l'entends ce mot. Il dit, « Soboa lume, soboa lume. » Il dit, « Je ne vois pas. » Je ne vois pas. Je me suis mis debout. Après, il a dit, « Tu sais, toi, tu auras beaucoup d'argent. On vient de te voler l'argent. D'ailleurs, enlève ta veste. Parce qu'à l'époque, vous savez, nous, on portait les vestes. Nous-mêmes, on ne savait pas si c'est nous qui portions les vestes ou les vestes nous portaient. Mais nous portions quand même. Il a pris la veste. Il a dit, « Mais ça, devant. » Il a dit à toute l'église, « Donnez à cet homme l'argent. » Parce que cet homme aura beaucoup d'argent dans la vie. Les gens m'ont donné de l'argent. Il a pris tout cet argent. Vous savez, ça faisait combien ? Moi, j'ai perdu 300. Il m'a donné, je crois, presque 1200. Après, il a dit, « Toi, là, il a pris tout cet argent. » Il a dit, « Je te le donne, mon frère. » Moi, je suis au fond. Moi-même, je sais que Dieu voit. Après, j'avais des larmes. Est-ce que c'est lui qui m'avait dit de pleurer ? L'ascension n'est pas d'une affaire des personnes qui se recherchent dans la vie. Non !